Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45, donc voici le sommaire. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de la vasectomie, une occasion pour se pencher sur cette méthode de contraception définitive destinée aux hommes mais très peu connus. Et puis cet exploit médical réalisé au QGO du CNHU, il s'agit de l'accouchement d'une femme naine mais aussi marquée par d'autres malformations, une femme polymalformée, un cas aussi rare que délicat. On en dit à le regard tourné vers la COP27, on s'intéresse dans cette édition au programme WAKA, un projet conçu pour contribuer au développement durable du littoral. ... Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est un moyen de contraception très peu connu, notamment des hommes. La vasectomie est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux différents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Ce mode de contraception serait destiné aux hommes qui ne veulent plus d'enfants. Aujourd'hui, journée mondiale de la vasectomie, on s'intéresse au sujet. Elle est perçue comme une alternative à toutes les autres techniques de contraception qui existent et qui concernent essentiellement les femmes. La vasectomie, encore appelée ligature des canaux différents, est une opération chirurgicale utilisée comme méthode de stérilisation ou de contraception. Elle consiste à sectionner ou bloquer les canaux différents qui transportent les spermatozoïdes chez l'homme. Cette opération s'adresse aux personnes qui n'ont pas ou plus l'intention de procréer. Même si la vasectomie n'empêche en rien l'éjaculation, cette dernière contient seulement 2 à 3 % de spermatozoïdes qui se retrouvent mélangés aux vésicules séminales qui ne sont pas stoppées lors de l'opération. Dans le monde, on estime que c'est la méthode de contraception masculine la plus répandue. Elle est concentrée dans quelques pays seulement, essentiellement en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Espagne et aux Pays-Bas. À ce jour, le Québec en est le champion avec environ 13 000 opérations de vasectomie pratiquées chaque année. L'opération serait rapide et sans effet secondaire à déplorer comme une perte de libido. Mais dans des cas rares, un retour à la fertilité est possible après une intervention. Mais seule l'autoconservation du sperme est considérée comme une option fiable pour une procréation post-vasectomie. Avec la vasectomie, la contraception n'est donc seulement plus l'affaire des femmes. Penchons-nous à présent sur cet exploit médical qui a eu lieu au Cugo du CNHU. Il s'agit d'un accouchement aussi rare que délicat. L'accouchement d'une femme naine, mais aussi marquée par d'autres malformations. Une femme polymalformée. Un accouchement extrêmement difficile. Et derrière cette prouesse médicale, l'histoire particulière d'une jeune mère dont la prise en charge est loin d'être ordinaire. Jean-Claude James et Yves Agodopoissi pour plus de précisions. Ici, à la clinique de gynécologie du CNHU, l'accouchement de Miss M de son surnom est une histoire unique. Elle est polymalformée de naissance et elle porte une grossesse qui est devenue incompatible avec sa vie. Tout en elle la prédisposait à rester sur la table d'opération. Déjà la tête, on appelle ça macrocéphalie. Ensuite l'unanisme, c'est une personne en elle, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on appelle également la myotrophie des membres. Et puis, ça doit faire redouter également des malformations internes. Un cas rare qui a nécessité une prise en charge pluridisciplinaire. Tout était un défi pour chaque spécialiste. En premier, les anesthésistes. De façon précise, vous savez qu'elle a eu une césarienne. Aujourd'hui, pour avoir une anesthésie pour la césarienne, la plupart du temps, nous faisons ce que nous appelons une rachianesthésie. Il se fait que, Marie, on ne pouvait pas faire cette anesthésie parce qu'avec la déformation de la colonne vertébrale, les malformations, on ne pouvait pas savoir exactement où l'aiguille irait. Donc, il faut faire une anesthésie générale. Pour faire une anesthésie générale, il faut vous coucher sur le dos et mettre la tête dans une certaine position. Malheureusement aussi, les déformations faisaient qu'on ne pouvait pas la mettre sur le dos. On doit la garder sur le côté. Donc, ça a été acrobatique de pouvoir le faire. Ça a été une prise en charge pluridisciplinaire. On a regardé avec les cardiologues pour voir s'il n'y a pas d'autres malformations. Le gynécologue a regardé, nous, on a regardé et on s'est mis tous ensemble pour faire un staff. Un staff qui, aujourd'hui, a le sourire, tout comme la jeune maman de 27 ans, au regard du résultat. Elle nous a dit ce jour-là qu'avant qu'on l'endorme, qu'elle va nous faire un petit Jésus. Bon, à son réveil, je lui ai dit, malheureusement, tu nous as fait une fille. On a invité le décès et on est très heureux de l'avoir récupéré et également récupéré le bébé. Un bébé de 1 kg 200 g et qui se porte aujourd'hui très bien. Bien dit, je suis venu. Je suis venu, 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 je suis venu. Si accompagner les futures mamans est un fait ordinaire pour ces hommes et femmes, le cas de Miss M est un exploit à l'actif de l'équipe de la Cugo. Et alors que les regards sont tournés vers Charmel Sherk dans le cadre de la COP 27, entre le Bénin et le Togo est mis en oeuvre le projet WAKA, entendez, programme de gestion du littoral ouest africain. C'est un projet conçu pour contribuer au développement durable du littoral avec comme angle d'attaque la lutte contre l'érosion côtière et les inondations. Patrick Nimavo et William Choky reviennent ici sur le lancement des travaux de ce programme. Un bruit incessant de ces vagues en furie déposent ou emportent des sédiments. Pour la majeure partie du littoral ouest africain, c'est le second scénario qui prend le dessus. L'océan grignote au fil des ans une partie du territoire. De nombreuses localités effacées de la carte, une mobilité des traits de côte exacerbée par les changements climatiques. La réponse nationale au phénomène de l'érosion côtière a montré ses limites. Le Bénin et le Togo se mettent ensemble pour une solution régionale. Elle a pris corps depuis 2017 avec le programme de gestion du littoral ouest africain. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase décisive, la phase pratique de construction des ouvrages. Les travaux d'investissement que nous lançons ce jour vont contribuer à réconcilier les communautés avec la mer. Pour leur permettre de retrouver la jouissance des ressources que leur apportait la mer et qui constituait leur principale source de revenus. Entre Agbo de Renfort au Togo et Grand Popo au Bénin, l'érection des épis et des brise-lames, le rechargement des casiers de sable délimités par les épis, le comblement des bras lagunaires, des aménagements récréotouristiques, un ensemble d'ouvrages confortatifs pour amoindrir le choc. Nous avons un total de 317 000 tonnes d'enrochement à approvisionner sur les sites et à mettre en place. En ce qui concerne le rechargement des casiers et des épis, nous avons pour le Togo un volume de 340 000 m3 et pour le Bénin un volume de 280 000 m3. Ce merveilleux jour n'a été possible que grâce au leadership et aux soucis permanents de nos deux chefs d'Etat. Je voudrais ici dire ma satisfaction personnelle face à l'accomplissement de ce jour qui restera mémorable pour nos communautés et féliciter les équipes du projet ainsi que celles de nos différents départements ministériels et comités de pilotage pour la qualité du travail qu'ils ont abattu depuis plusieurs mois. Je leur demande de rester mobilisés jusqu'à la clôture du projet pour relever les défis qui sont attachés aux échéances majeures sur lesquelles les populations impactées nous attendent. Des réponses idoines et durables trouvées à l'érosion côtière, ces travaux vont durer 19 mois. Ils coûteront 42 milliards de francs CFA, un financement de la Banque mondiale et ses partenaires. Les arts et la culture du Bénin sont depuis quelques mois maintenant sous les feux de la rampe. Depuis de l'expo-événement au Palais de la République sur les 26 trésors royaux à la création prochaine d'un musée d'art contemporain et l'organisation d'une biennale à partir de l'année 2023, les acteurs s'accordent aujourd'hui sur la nécessité d'accorder plus d'attention aux différentes filières des arts et de la culture. Ousmane Allédi nous en parle à travers cette interview. L'art béninois dans son ensemble est plus dynamique que jamais. C'est un paradoxe quand on connaît, on va dire, le contexte de crise sanitaire qui pénalise les acteurs du secteur des arts dans son ensemble. Je parle par exemple des musiciens, des hommes de théâtre, la danse contemporaine qui manquent d'activité, de scène parce que le grand public ne peut plus être réuni dans un enclos pour présenter leurs prestations. La plastique dans le même environnement est plus foisonnant que jamais parce que justement les plasticiens sont plus féconds quand ils sont enfermés, on va dire, dans un environnement calme. La plastique au Béné est en pleine mutation avec différentes signatures, différents types d'expressions. C'est hallucinant quand on prend du recul, qu'on regarde tout cela, on se dit « mon pays est quand même un pays très très riche ». J'ai de la fierté parce que pour moi c'est un acte militant de s'investir dans une démarche comme celle-là qui commence à produire des fruits, qui connaît un début de concrétisation avec l'exposition au Palais de la République qui est un passage parce que les œuvres finiront par abommer en passant par Ouida, etc. Donc nos investissements, nos martyrs, nos combats commencent à produire leurs fruits et on ne va pas lâcher l'affaire. À partir du moment où vous avez des produits à vendre et qu'il y a des clients, il y a de l'argent. Quand il y a trafic, il y a une économie qui est générée derrière et quand il y a économie, les créateurs s'en sortent, l'État s'en sort parce que d'une certaine façon, il y a moyen de récolter des dividendes par derrière ou directement ou indirectement. Donc tout cela impacte le développement. – Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notamment sur le www.ortv.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501